Bonjour les amis, c'est Johanna de la coccinelle quantique. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau solstice, que les énergies sont douces, en tout cas elles sont ce qu'elles sont, et j'espère que vous arrivez à vous connecter à votre soleil intérieur et à profiter de chaque instant. Je vous souhaite en tout cas un bel été à tous. Et du coup, dans cette vidéo, je voulais revenir un petit peu sur mon ancienne vidéo, pourquoi c'est si difficile après l'éveil. Je vous remercie infiniment pour votre présence, pour tous vos messages qui ont été reçus vraiment du fond du cœur. Merci pour votre présence et pour ceux qui se sont abonnés à la chaîne, merci beaucoup, ça me touche beaucoup et ça me donne beaucoup d'élan pour continuer. Pour ceux qui ne me connaissaient pas avant la coccinelle quantique, vous pouvez aller voir mon ancienne chaîne qui s'appelle la coccinelle harmonie, sur laquelle vous allez trouver aussi beaucoup de contenu, à peu près 4 ans de vidéos. Il y a des choses qui sont peut-être un peu obsolètes, ou plus tout à fait dans la vibration dans laquelle je suis aujourd'hui, mais ce n'est pas grave, je pense qu'il y a de quoi aller puiser des choses qui peuvent vibrer pour vous. Et donc voilà, par rapport à cette vidéo, j'ai eu quelques retours qui me disaient que tout ceci n'était qu'illusion. Maya. Et effectivement, je voulais faire une petite précision par rapport à ça, parce que oui, je suis tout à fait d'accord, tout ceci n'est qu'illusion. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo d'avant, peut-être que je vous invite à aller la voir, mais voilà, il s'agit de ce passage vibratoire entre cette dimension dans laquelle nous sommes actuellement, qu'on appelle 3D, et que nous sommes en train de passer en cinquième dimension. Alors déjà, j'aimerais juste clarifier que ceci n'est qu'une conceptualisation linéaire, pour que notre mental puisse le comprendre, le conceptualiser. Mais en réalité, ce n'est pas des paliers sur lesquels on monte réellement. Vous savez que tout le monde, la création est pure énergie, et que cette énergie, en fait, va s'articuler sur différentes fréquences. Et ceci n'est pas sur quelque chose de linéaire, ni dans ce sens-là, ni dans ce sens-là. En fait, si on regarde le monde d'un point de vue quantique, absolument tout existe dans un seul point. Donc quand on parle de vie passée, de vie future, en fait, c'est aussi une perception 3D, quoi, de notre mental, parce qu'en réalité, tout se passe dans l'ici et maintenant, et tout se passe simultanément. Et donc c'est la même chose pour ce qui concerne notre ascension. Oui, on est en train d'ascensionner vers une autre dimension, mais tout ceci, en fait, n'existe qu'à l'intérieur de nous, dans ce petit point qui est tout l'univers. Voilà, ceci étant dit, je voulais revenir sur cette histoire d'illusion. Parce que oui, effectivement, toutes ces histoires de nettoyage, de guérison, tout ce qui est de l'ordre du karma, du transgénérationnel, de nos conditionnements, toutes ces choses-là que nous sommes en train de travailler actuellement, que nous sommes en train de guérir, entre guillemets, en fait, il s'agit là justement d'illusion qu'on est en train de lâcher. Donc oui, tout ceci n'est qu'illusion. Et il faut bien se rappeler qu'en fait, que tout ce qu'on vit ici n'est qu'illusion, parce que c'est un grand jeu dans lequel nous sommes, ce monde incarné-là, ce personnage que j'incarne, en réalité, ce n'est pas la vraie vie, pour le dire, même si bien évidemment, oui, c'est une facette de la vie. Mais le monde réel, entre guillemets, se passe plutôt de l'autre côté de la barrière, de l'autre côté du voile, du voile de l'oubli, dans lequel on est complètement en harmonie, complètement en fusion et en syntonie avec le grand tout, avec la source Dieu que nous sommes. Nous sommes des petits bouts, nous sommes des parts individualisées de Dieu, qui expérimentent la matière. Donc oui, ce qu'on est en train de vivre ici, en fait, c'est une grande illusion. Et c'est absolument juste de dire ça. Ce qui n'empêche qu'après, on doit quand même lâcher ces illusions. On a besoin de lâcher justement ces croyances, ces conditionnements, toutes ces choses qu'on porte et que même dans le chemin spirituel, on peut avoir conscience de certaines choses. Il y a des choses qui s'éclairent sur notre chemin. Mais on peut rester bloqué dans ces croyances en disant, voilà, moi j'agis de telle manière, j'ai telle blessure parce que, parce que, voilà, dans ma génération féminine, il y a eu ça, dans ma génération masculine, il y a eu ça et je me trimballe ce truc. Mais en fait, effectivement, tout ceci n'est qu'une histoire, une histoire qu'on se raconte et qu'on veut bien perpétuer de génération en génération. À partir du moment, en fait, où je prends conscience de qui je suis réellement, c'est-à-dire une essence divine et non pas ce personnage que j'incarne, eh bien, je peux me débarrasser, en fait, de ce paquet-là qui ne m'appartient pas. Et donc, effectivement, c'est bien d'avoir conscience que tout ceci est une illusion parce qu'on peut, en conscience, se dire, mais en fait, quelle est l'histoire que je me raconte ? Qu'est-ce que j'ai envie de garder, en fait, avec moi, sur moi ? Et je crois profondément qu'en fait, le chemin d'ascension, il s'agit uniquement de lâcher. Il surgit, il surgit, il surgit... Ah, pardon ! C'est juste une histoire de lâcher, en fait, tout un paquet de croyances. Et j'en viens à ce que je voulais vous parler. Je pensais faire une autre vidéo là-dessus, mais bon, je pense qu'on va continuer d'un seul trait là-dessus. J'en viens au fait que notre réalité, comment dire ça ? Notre réalité, celle qu'on va expérimenter, n'est que le reflet de nos croyances et de nos pensées. Et c'est pour ça que j'avais envie de faire une vidéo précisément là-dessus, parce que je pense que c'est vraiment la base, la base, la base, la base de reprendre le pouvoir sur sa vie, reprendre sa souveraineté, redevenir souverain en son royaume. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fait, je vais écouter ma propre autorité intérieure. Je ne vais plus être soumis au monde extérieur qui va me dire comment agir, comment penser, qu'est-ce que je dois croire, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui n'est pas juste. Et justement, quand on est dans ce chemin-là d'élévation, on a besoin de revenir à l'intérieur, on a besoin de retrouver sa souveraineté, sa propre guidance intérieure qui, elle, va nous dire exactement ce qui est bon pour nous, quel est notre chemin et qui va nous souffler comme ça, nous inspirer des idées, des pensées, des élans pour pouvoir avancer dans l'instant présent. C'est-à-dire que j'ai un élan maintenant d'aller faire ça, d'aller voir un tel, de téléphoner à un tel, de faire ce dessin, voilà, peu importe l'élan du cœur que je vais avoir sur le moment, si j'arrive à être vraiment ce temple intérieur, ce Graal, ce Graal qui peut recevoir l'énergie divine et qui est complètement vide et réceptive à ceci, et bien après, je peux moi-même devenir l'outil, je peux devenir être au service de la divine présence, de l'amour que nous sommes, en fait, tout simplement. Et donc voilà, c'est super important de se rendre compte que ce que je crois, je vais l'expérimenter. C'est là que réside notre pouvoir de création. Et c'est pour ça, en fait, qu'on vit tous dans des réalités différentes parce que nous avons tous un système de croyances plus ou moins différent. et c'est pour ça que du coup, on voit le monde d'une façon différente et qu'on va l'expérimenter d'une façon différente. Et le monde va nous montrer exactement ce dont je crois. Donc par exemple, pour vous prendre des exemples, si je crois par exemple que les humains sont foncièrement mauvais, et bien je vais expérimenter et avoir à faire avec des humains qui sont mauvais. Si je pense que j'ai un problème avec les femmes, et bien je vais toujours avoir un problème avec les femmes. Si je pense que les hommes sont machistes, irrespectueux, voilà, peu importe, et bien je vais expérimenter et me retrouver face à des hommes qui sont dans ce schéma-là. Et c'est valable pour absolument tout. Donc c'est assez incroyable. Ça paraît difficile à croire depuis notre petit personnage, depuis notre mental. on pense qu'il y a des espèces de lois qui régissent en fait le monde et puis que c'est comme ça et qu'on ne peut pas faire autrement et puis qu'il faut faire attention et puis qu'il faut se protéger et puis que et bien tout ça en fait ce ne sont que des conditionnements et des croyances. Croyances limitantes parce que du coup on va vivre dans une réalité où effectivement il faut se protéger où effectivement il faut faire attention aux autres. et voilà en fait il y a vraiment besoin de reprendre le pouvoir sur ce pouvoir créateur et de se rendre compte qu'il y a besoin de lâcher absolument toutes ces croyances. Donc on en revient à cette histoire de lâcher prise qui est en fait la chose fondamentale qui n'est pas si facile que ça à faire. disons que c'est simple c'est simple dans l'absolu mais ce n'est pas facile à faire et il faut avoir beaucoup de compassion pour soi-même parce qu'il y a des fois des paquets qu'on a du mal à lâcher comme ça instantanément même si je pense effectivement que c'est possible puisque tout est possible dans notre création et qu'on pourrait absolument tout lâcher instantanément mais après ça peut créer aussi des ça peut être un peu violent vous imaginez si tout d'un coup on perdait toutes nos croyances d'un coup toutes nos croyances limitantes on verrait le monde plus du tout de la même manière. Je sais que c'est arrivé à certains êtres notamment j'ai lu Christophe Alain qui raconte des choses très intéressantes sur son parcours d'éveil de conscience et lui il a vécu une montée de Kundalini qui a complètement qui l'a fait complètement sortir de la matière voilà quand on parle d'éveil parce que bon je fais une petite parenthèse j'ai dit le mot éveil dans mon ancienne vidéo et c'est sûr qu'il faut il ne faut pas confondre l'éveil et l'éveiller l'éveil c'est un tout petit instant T dans lequel on va justement sortir du personnage on va se fondre dans le grand tout on va communier avec Dieu on va ne faire qu'un avec lui mais c'est vraiment un instant où on goûte ça mais vraiment je suis sûre que vous en avez eu des moments comme ça dans votre vie ces moments d'éveil ces moments où tout d'un coup j'admire un coucher de soleil ou un bébé ou j'en sais rien et tout d'un coup je n'existe plus et je me fonds avec tout ce qui est c'est des instants qui est notre nature profonde à la base je pense que même quand on arrive ici sur terre en tant que bébé en tant qu'enfant on l'expérimente souvent et petit à petit avec ces conditionnements avec ces choses qui viennent mettre comme des voiles des carapaces sur nous et bien on perd un petit peu ce goût du divin mais voilà pour en revenir à ce que je disais ce Christophe Alain qui a goûté qui s'est retrouvé complètement propulsé dans le grand tout il a vécu cet éveil j'ai une libellule qui s'est posée sur mon doigt incroyable regardez attendez ah bah non elle s'est envolée merci qui a expérimenté cet éveil et qui a resté dans cette étape pendant très longtemps je ne me souviens plus exactement combien de temps mais il lui a fallu beaucoup de temps pour pouvoir revenir dans la matière et pourquoi je vais parler de ça en fait j'ai perdu mon fil je crois oui voilà c'est que lui il raconte que quand quand il s'est retrouvé immergé dans ce grand tout et qu'il a perdu complètement ses repères ses croyances donc c'est à dire que je n'ai plus aucun conditionnement sur ce que c'est les choses qu'est-ce qui est le bien qu'est-ce qui est le mal et ceci fait que du coup on peut complètement perdre la tête et c'est ce qui lui est arrivé à certains moments il a complètement perdu la tête parce que du coup je n'ai plus de repères sur lesquels m'accrocher ici dans la matière donc c'est sûr que nous avons besoin de ça pour nous structurer mais on a besoin de choisir quelles sont ses croyances à quoi est-ce que j'ai envie de m'accrocher quelle est l'expérience que j'ai envie de vivre ici étant donné que tout est possible que j'ai absolument tous les possibles devant moi et bien qu'est-ce que j'ai envie de créer et ça c'est vraiment de notre responsabilité et c'est vraiment important qu'on se rende compte de ça et qu'on travaille dessus à même titre que nos pensées c'est la même chose parce que nos pensées c'est aussi une vibration qu'on va émettre comme nos croyances en fait si vous voulez si on arrive à voir d'un point de vue énergétique quantique ce que je suis là pas seulement physiquement mais ce que je suis dans son entièreté donc avec mes croyances mes pensées mes actions mes paroles toutes ces choses là vont générer une énergie une fréquence cette fréquence là elle va elle va émettre une vibration un son dans l'univers et ce son là va faire que je vais me connecter à la même vibration et c'est pour ça qu'en fait je vais expérimenter une certaine réalité et pas une autre et c'est pour ça qu'il existe une multitude d'univers et de réalités parallèles ici et maintenant au même endroit là ici où je me trouve dans cette forêt et bien il existe tout plein d'autres enfin toutes les autres réalités sur différentes fréquences et ce qui fait que en fait j'ai ce décor là autour de moi c'est parce que voilà je vibre ce que je suis ce que je crois ce que j'ai amassé comme information depuis que je suis née et évidemment il y a des croyances collectives qui sont nécessaires pour qu'on puisse expérimenter ce décor là ensemble et donc quand on va vers cette nouvelle terre là il y a besoin que justement on puisse avoir une vision commune et une reconnexion à soi-même pour pouvoir vibrer sur la bonne fréquence et je ne sais pas si c'est très clair ça part un peu dans tous les sens de cette vidéo mais c'est pas grave pour en revenir aux pensées redevenir maître de ses pensées c'est absolument primordial et et du coup ben voilà ça ça en revient à cette histoire de mental ou d'ego que souvent on entend qu'il faut qu'il faut le qu'il faut le sortir qu'il faut le faire mourir qu'il faut pas l'écouter et je suis pas d'accord avec ça parce que je pense que c'est un outil et c'est sûr c'est un outil absolument nécessaire nous ne pouvons pas vivre ici la matière sans notre ego sans notre personnage et sans notre mental qui lui va recevoir les informations pour pouvoir les expérimenter maintenant le problème c'est que c'est lui la plupart du temps qui gère le truc et on lui laisse on lui laisse prendre prendre les manettes de notre grand jeu là et j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises le but c'est d'élever justement le mental et du coup d'élever mes pensées pour pouvoir recevoir des pensées qui vibrent sur une autre fréquence parce que les pensées c'est pas quelque chose que nous créons nous-mêmes c'est pas quelque chose qui vient de nous il y a des pensées des énergies des égrégores tout un tas de choses qui circulent dans le cosmos et autour de nous et en fait c'est en fonction de la vibration dans laquelle je suis que je vais capter un certain nombre de pensées donc des fois je peux avoir une pensée vraiment pas agréable qui me traverse mais en fait il ne tient qu'à moi de m'y accrocher j'en parlais d'ailleurs dans mon live est-ce que je m'accroche à cette pensée ou est-ce que juste je me rends compte qu'elle ne me fait pas du bien que j'en ai pas besoin et qu'elle ne m'appartient pas et du coup je m'élève à quelque chose de plus haut et pour ça l'outil moi que j'utilise c'est que je rentre à l'intérieur de mon temple et je vais goûter à une énergie que je connais qui est là je retourne à ma flamme à ma flamme sacrée qui est mon portail vers la source et là je m'élève à quelque chose de plus grand je visualise mon temple je me fonds à l'intérieur et cette pensée d'elle-même elle s'en va donc voilà c'est parti un peu dans tous les sens j'avais vraiment envie de vous rappeler cette importance là cette importance de qu'est-ce que je crois qu'est-ce que je crois sur le monde qu'est-ce que je crois sur les gens qu'est-ce que je crois sur moi-même qu'est-ce que je crois sur le futur toutes ces choses là vont absolument conditionner notre réalité et dans cette ascension planétaire que nous sommes en train de vivre nous allons pas tous vivre la même chose justement ça va dépendre de notre vibration et du travail intérieur qu'on a fourni et surtout du nettoyage et des libérations de toutes ces croyances qu'on a pu qu'on a pu transcender donc ne croyez pas qu'on va tous on va tous aller au même endroit non il y a plein de réalités différentes je ne sais pas exactement comment ça va s'articuler mais ce que je pense c'est qu'à un moment donné certaines croyances certaines vibrations ne vont plus être compatibles ici et ces êtres là qui s'accrochent à ces vieilles énergies à ces vieilles croyances vont mourir et vont être réincarnés sur d'autres plans sur d'autres espaces d'autres sphères sur lesquelles ils auront des énergies plus propices et qui leur permettra de libérer d'ailleurs un certain nombre de choses qui les empêchent d'avancer sur leur chemin et tout est juste il n'y a pas de jugement de valeur là derrière d'ailleurs c'est quelque chose qui a été d'ailleurs prévu même en amont de l'incarnation vous savez qu'on fait des plans d'incarnation et qu'on décide et que certaines âmes voilà ont choisi de ne pas forcément s'éveiller ici pour certaines raisons et voilà on n'a pas on n'a pas à se juger parce qu'en fait on est tous on est tous sur le chemin et on est tous sur la grande roue le grand cercle vous savez c'est un grand cercle en fait vibratoire sur lequel on tourne entre guillemets et du coup il n'y a personne qui est devant il n'y a personne qui est derrière on est juste tous dans l'expérience et dans le retour à soi voilà bon ça fait déjà 20 minutes je ne sais pas si cette vidéo est vraiment très claire mais ce n'est pas grave en tout cas je vous fais plein de gros bisous qu'est-ce que je voulais dire oui que vous pouvez me retrouver aussi sur Instagram je viens d'ouvrir un compte donc la coccinelle quantique sur Instagram sur lesquels je vais publier un certain nombre de choses peut-être des choses voilà peut-être plus personnelles ou plus concrètes sur le quotidien on verra comment ça va comment ça va évoluer mais en tout cas je suis trop contente d'être là sur cette nouvelle chaîne ça me fait trop trop plaisir merci à tous d'être là et puis je vous envoie plein 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 d'amour et un magnifique été à vous tous on se retrouve tout bientôt je vous embrasse je vous remercie je vous remercie je vous remercie merci à tous d'avoir regardé